Université Paris d'Hydro, Association de Paris-Ville-Lumière et d'Hydro, Philosophe des Lumières. Quel meilleur endroit pour l'observation de ces photons qui nous viennent directement de l'univers tout entier ? Sur le toit d'un des bâtiments de l'université se trouve un œil un peu particulier, une coupole astronomique. Visite avec Sylvain Châtie, astrophysicien et responsable du projet. Donc là on va monter au 7ème, ce qui va nous permettre de prendre un petit escalier en collimation et d'arriver sur les tâches techniques, là où il y a le local, et après on accède à l'eau. Je vais essayer de l'eau. Donc là vous allez venir sur la terrasse. Normalement, vous n'avez pas le droit de venir. On a choisi ce lieu pour mettre la couvole parce que c'était le plus haut de toutes les terrasses de l'université. C'est vrai qu'on est très au-dessus des grands moulins, par exemple. Donc on hésitait entre Condorcet et ici. En fait Condorcet est plus bas. Donc ici c'est pas mal, on est bien au-dessus. Voilà, je vais vous présenter ma maison. L'entrée. Ici vous avez donc une, donc ça c'est un torneau de la coupole, qui est surélevé pour des problèmes d'infiltration, pour qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau en fait, tout simplement. Là on a un pilier, ce qu'on appelle un pied-colonne, qui supporte une monture. Ça c'est une monture qui supporte en gros 150 kg. La monture elle-même pèse dans les 120 kg. Et au-dessus on a trois instruments. Donc on a un premier instrument qui est ça, ça c'est une lunette. C'est une lunette de 15 cm de diamètre, une lunette russe. Apochromatique, ça veut dire que c'est un seul verre, c'est une lentille, qui a le moins de défauts possible en fait. Donc c'est assez rare, le verre de cette qualité. C'est plutôt, on a dédié plutôt pour le soleil, parce qu'il y a ce qu'on appelle un kit H-alpha, qui permet d'isoler l'arrêt d'hydrogène, là où l'élément le plus abondant dans le soleil en fait. Ensuite il y a deux télescopes, il y a ça, c'est un C-34, donc c'est 35 cm de diamètre. Ça c'est plutôt pour le planétaire, donc tout ce qui est lune, planète. Et il y a celui-là, qui est un Ritchet chrétien, c'est un 40 cm qui est plutôt destiné à tout le reste, donc tout ce qui est galaxies, nébuleuses, tout ça. L'ensemble des instruments est connecté à cet ordinateur, situé sous la coupole. Il suffit alors de se connecter à celui-ci, grâce à la magie d'internet, pour pouvoir les piloter à distance, et ce depuis le monde entier. Donc voilà en gros tout ce qu'on peut couvrir à peu près, tout le champ d'observation du soleil jusqu'aux galaxies, en passant par la Lune, les planètes, les nébuleuses, les amas. On peut voir des comètes aussi avec ? On peut voir des comètes, oui, on peut voir des comètes. On peut étudier, on peut faire le suivi de tâches solaires, pour du balance solaire, des flashes lunaires, quand des météorites tombent sur la Lune, ça fait un flash qui est visible. On peut suivre comment évoluent les surfaces planétaires, on peut suivre les astéroïdes, les comètes, les novetes dont je parlais, qui sont des étoiles qui deviennent plus ou moins plus brillantes pendant un certain temps. Des étoiles variables dont la Lune varie, et donc il y a trois visées de ce télescope. Un, pour les étudiants, pour qu'ils se forment à comment piloter un télescope, comment récupérer des images, comment analyser, etc. Mais aussi pour le grand public, pour les écoles, et même peut-être pour la recherche, des choses à faire aussi. Donc c'est assez complet, en fait. Raphaël Flore est étudiant à l'Université Paris d'Hydro et est président de l'association d'astronomie astrophysique, avec laquelle il met en place de nombreux projets La Tête dans les étoiles. Soirée d'observation destinée aux étudiants depuis les toits de l'université, week-end de désintégration astronomique en fin d'année, mais également une autre initiative qui concerne directement notre coupole. La coupole en soi, on peut pas encore, enfin les étudiants ne peuvent pas encore l'utiliser. C'est plus pour de la recherche, mais le projet ça serait de faire une unité d'enseignement, qui serait accessible aux étudiants, comme il y a déjà pas mal d'unités d'enseignement pour l'astrophysique. Et là, ça serait vraiment une utilisation. Le truc à savoir, c'est que c'est pas une utilisation du télescope classique, comme le club Astro va le proposer, c'était pas « je mets mon œil derrière et je peux regarder directement ». Du coup, c'est vraiment du numérique, et ça, il y a des applications exprès et des logiciels exprès sur l'ordinateur, qui ont été développés exprès pour cette coupole-là. C'est toujours en phase de test, et je pense que quand ça sera bon, on pourra lancer des activités avec le club en partenariat. Après, quitte à savoir si quand j'aurai fini mes études ou quand j'aurai fini ma licence, je pourrai renseigner ça, je ne sais pas encore. Mais dans l'optique, c'est ce qui devrait se passer. Et je pense qu'on fera bien le lien entre club Astro pour ceux qui veulent observer directement à l'œil nu, et observation avec la coupole. Mais je pense que pour la coupole, c'est tout pour l'instant. C'est déjà bien, c'est juste qu'il faut attendre que tous les réglages soient faits et que ça se lance bien déjà au niveau de la recherche, pour pouvoir après l'ouvrir et le proposer au niveau des étudiants. Mais l'objectif, vraiment, c'est de le proposer au niveau des étudiants, évidemment. Avec cette coupole, qu'observeront nos étudiants exactement ? Donc ça, c'est typiquement une photo qu'on peut prendre. Alors ça, c'est un film d'animation pris par un satellite qui s'appelle SDO, Solar Dynamics Observatory. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qu'on a fait nous, mais c'est pour montrer les protubérances. Ça, c'est une photo qu'on a prise où on voit les protubérances ici du soleil qui partent avec ce qu'on appelle des facules et puis des taches solaires, en fait, des endroits qui sont plus sombres sur le soleil parce qu'ils sont plus froids. Ils sont à 4500 degrés ou même à 6000 degrés. Et c'est de là que partent ces grosses éruptions solaires, les grosses protubérances. Les instruments de la coupole permettent aussi d'observer des astres nettement moins chauds. La Lune, les planètes du système solaire, comme ici Jupiter, et des objets beaucoup plus lointains. Là, ces images que vous voyez ici, ou celles-là, c'est des images où on retranscrit à peu près la plage du visible, c'est-à-dire ce qu'on voit nous, sauf qu'on essaie de retranscrire de façon à peu près égale tout ce qui est rouge, vert, bleu. Alors que l'œil, il est plutôt sensible vers le bleu que vers le rouge. Donc il n'est pas complètement homogène. En fait, il est plutôt sensible vers le jaune, c'est-à-dire vers la longueur d'onde du soleil principal. Et donc nous, on a des plages où on est aussi sensible du bleu que du rouge, et aussi sensible avec le jaune, sur toute la gamme de longueur d'onde, de visible. Par contre, ce télescope-là, il ne permet pas de voir ce qu'il y a du côté ultraviolet ou du côté infrarouge. D'accord. Parce que là, ultraviolet, il faudrait aller dans l'espace. Et infrarouge, il faudrait avoir des capteurs qui soient très refroidis pour observer l'infrarouge. On ne fait pas ça. Et sur Paris, c'est vrai qu'il y a de la pollution lumineuse. Du coup, pour rendre l'observation, avec cette pollution lumineuse, il y a des filtres qui sont créés exprès, qui filtrent vraiment très bien l'infrarouge. Et l'infrarouge, c'est du coup pour les lumières de la ville. Du coup, ça, c'est des filtres à rajouter sur le télescope. C'est-à-dire qu'à l'œil, certes, on ne verra pas forcément tout. Mais à travers le télescope, on pourra filtrer la pollution lumineuse. Même en plein Paris, rien n'arrête les passionnés d'astronomie. Peut-être un jour, en ferez-vous partie ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...